Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure 21 degrés ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas entendu sur des vidéos en mode vlog d'ailleurs cet été vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos pour une seule et bonne raison c'est que j'ai eu un petit problème de santé que j'ai encore actuellement mais ça va un peu mieux et du coup on reprend un peu les vidéos et comme vous avez vu sur le titre de celle-ci on va parler d'équipement et d'équipement pour les gros et oui ça peut être un problème, alors déjà l'équipement pour les gens de taille normale ça peut être un problème mais alors croyez-moi que quand vous avez un petit surpoids ou que vous avez une forme qui n'est pas standard et bien pour trouver un équipement parfois c'est la grosse galère et forcément c'est mon cas c'est pour ça que je reste légitime à parler de ce sujet alors avant de partir tout de suite dans le vif de la vidéo sur l'équipement juste un point sécurité routière, si vous en foutez, passez mais c'est intéressant quand même d'écouter ça en 2018, suite à la baisse des 80 km heure, l'Etat s'en félicite parce qu'il y a eu moins de morts à peu près 3300 il faut savoir sur ces 3300, il y a un quart qui correspond au motard et c'est là où c'est dramatique c'est que nous ne sommes pas beaucoup à rouler en moto par rapport aux voitures et on représente quand même un quart des morts sur les routes bon après le débat de c'est grâce aux 80 km heure etc là n'est pas le débat, c'est le cas de le dire moi je n'y crois pas non plus que ça soit à cause des 80 km heure qu'il y ait eu moins de morts et du coup sur ces 3300, donc un quart des motards après on compte les cyclistes, les piétons, les camionneurs il y a toutes sortes de personnes qui peuvent mourir sur les routes de diverses choses mais bon là je ne pourrais pas faire grand chose pour ce cas là moi je parle juste de ma cause, de la cause des motards là où la sécurité routière ne fait à mon sens pas assez de communication c'est sur les blessés sur les routes je parle forcément de 3300 morts mais combien d'accidents réels et combien de blessés au final ? ça me laisse rebondir sur les blessés en moto et forcément sur l'équipement sachez qu'avant, avant d'avoir la moto, je roulais en scooter et je roulais, accrochez-vous, sans équipement pourquoi je roulais sans équipement ? c'est un truc tout con, c'est que je ne savais pas en fait qu'il y avait des équipements spécifiques pour rouler attends on va passer à 50 ouais donc voilà j'ai roulé en scooter pour ceux qui connaissent en Yamaha Aerox et les gants que je m'étais acheté c'était des gants de ski et ça je vous le promets, pour la pluie je mettais un gros sac poubelle sur mes jambes pour éviter de choper la flotte et au niveau des blousons, je ne mettais pas de blousons spécifiques, je mettais un blouson civil mais voilà c'était il y a 12 ans à peu près et quand on remontait à il y a 12 ans il n'y avait pas toutes ces propagandes qu'on peut voir sur internet sur les équipements moto, sur les équipements scooter, via Youtube ou via des pubs que vous pouvez voir sur Facebook donc moi à l'époque j'aurais bien aimé avoir ce genre de sensibilisation pour essayer de me raisonner et de rouler avec un équipement qui convient donc là c'est 50 ouais ouais super ce qui me permet encore de rebondir par rapport à ce que je dis c'est qu'il y a de plus en plus de Youtubers maintenant qui se filment sans équipement voilà, pourquoi pas après tout chacun fait ce qu'il veut mais moi j'estime que finalement quand on fait voir des choses sur internet on essaye de les faire voir dans les règles de l'art c'est à dire rouler équipé donc voilà, je ne vais pas vous citer de pseudo parce que sinon ça va être une guerre sans fin mais à base de rouler juste avec des gants en t-shirt, en short, en airmax tout va bien, allez-y ça fait voir le bon exemple comme ça les gamins vont vouloir reproduire ce que font leurs Youtubers préférés ils se disent de toute façon lui il le fait, pourquoi pas moi de toute façon il n'est jamais tombé et puis voilà, et le drame arrive je ne vous fais pas de dessin sur ce qui peut vous arriver en tout cas moi je me suis déjà pété la gueule en Scout non équipé je me suis pris une bagnole de plein fouet j'ai volé par dessus, je me suis retrouvé avec des hématomes et des brûlures suite à ça j'ai arrêté le scooter pour par la suite reprendre la moto et quand j'ai repris la moto je me suis acheté un équipement avant de commencer le permis et c'est de là qu'est né le problème avec moi c'est que je n'arrivais pas à trouver un équipement à ma taille voilà, j'allais chercher des équipements genre en triple XL alors ce qu'il faut savoir c'est que genre je fais du double XL en t-shirt je prenais des blousons en triple et quadruple XL il y avait toujours un truc qui n'allait pas c'est soit la fermeture elle ne fermait pas soit il y avait les bras qui n'allaient pas enfin il y avait toujours un truc qui n'allait pas quand j'ai commencé la moto il y a de ça je crois que c'est 8 ans le premier blouson que je me suis acheté c'était un blouson d'été parce que j'ai passé mon permis en mois de juin et c'était un bearing le bearing je l'ai enfilé il m'allait comme un gant et j'ai continué avec cette marque c'est d'ailleurs la marque de mon blouson où j'avais le logo Quinquin derrière ça aussi c'est un bearing mais qui est adapté King Size il n'y a pas beaucoup de marques qui font de la marque King Size forcément je ne vais pas vous citer les marques parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez que maintenant je suis sponsorisé par bearing et forcément je vais vous faire voir des vêtements bearing et comme vous me connaissez je ne prends pas d'argent pour ce genre de partenariat je veux être libre de ce que je vais dire ils m'ont envoyé du matériel pour que je puisse tester voir ce que j'en pense sachant que j'étais déjà équipé avec d'autres produits avec eux donc le cuir j'ai aussi un cuir pantalon un pantalon nylon pour tout ce qui est pluie donc je suis client bearing avant d'être sponsorisé par eux alors je vais me trouver un petit endroit pour m'arrêter pour vous faire voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous correspondre si toutefois vous avez du mal à vous équiper au niveau de vos tailles et la chose qui est bien c'est que forcément les vêtements et les équipements que vous trouvez en taille King Size vous pouvez retrouver un produit similaire en taille normale voilà ils font vraiment une gamme spécifique je trouve que c'est dommage de ne pas communiquer assez dessus il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'équiper je ne compte plus le nombre de messages privés de personnes qui m'ont contacté pour me dire mais putain comment tu fais pour t'équiper je fais 1m80 je fais 120kg et je ne trouve pas un blouson alors que toi tu as l'air aussi en bon point et tu trouves de l'équipement alors petite chose aussi que j'ai oublié de vous préciser c'est que là je vais vous présenter oh le radar je vais vous présenter un équipement qui est spécifique pour l'été alors ok je me suis un peu foiré mais ça c'est suite à mon petit problème de santé la vidéo devait sortir un petit peu avant ce qui n'empêche que vous pouvez quand même utiliser l'équipement là sur de la mi-saison là par exemple qui fait 20 degrés je pense qu'on va taper sur du 20 degrés encore un petit moment pour les gens du nord je pense que c'est déjà mort pour les gens du sud je pense qu'on peut continuer à s'habiller en tenue d'été pendant un bon moment et je ferai une vidéo pour l'hiver j'ai reçu aussi des vêtements pour l'hiver donc je n'ai pas essayé parce qu'avec les températures qu'on a pu avoir cet été je n'ai pas fait de test dans ce sens ça peut être pas mal là ici dans les vignes alors voilà le premier équipement que je vais vous parler ça va être le blouson alors regardez bearing là ici vous avez des éléments qui sont rétro réfléchissants c'est un blouson d'été qui est super léger donc là j'ai pris un 2XL et je rentre dedans vraiment très bien je ne sais pas si vous allez voir mais vous le voyez à travers eux ils appellent ça hard mesh donc là c'est la matière fibre tech 600D vous avez une poche intérieure vous avez une poche pour mettre la dorsale qui n'est pas fournie alors ça c'est dommage je trouve encore des éléments réfléchissants derrière vous avez protection sur les coudes protection aux épaules normal ici vous pouvez faire des réglages sur les manches aussi vous pouvez faire des petits réglages vous pouvez attacher un pantalon bearing sur le blouson et donc voilà voilà ce que ça donne voilà donc le blouson là il est très très léger on sent vraiment le vent passer je roule en général avec quand il fait entre 20 et 30 et plus et plus à savoir qu'avec le blouson est fourni une petite doublure dans cette sacoche enfin c'est même pas une doublure en fait c'est une surveste donc c'est une surveste en cas de pluie vous l'aurez compris le blouson est pas étanche donc là vous avez une surveste avec la marque bearing qui est rétro réfléchissante alors vous la mettez par dessus et du coup vous avez un zip voilà et après il faut bien penser à bien fermer tout le long et là normalement vous êtes étanche mais vous êtes aussi étanche de l'intérieur forcément la chaleur corporelle ne s'évacue pas ou très mal de toute façon c'est comme un K-Way on a tous connu ça donc ça c'est vraiment en cas de pluie voilà du coup ce blouson s'appelle le Cancun voilà celui-là vous avez pu le voir en fait dans ma vidéo genre nouvelle moto etc j'avais celui-ci alors là en fait je l'ai sur moi le pantalon et j'en ai un autre qui était trop grand ils avaient pas d'autre taille du coup moi je me suis acheté le bearing celui-là à ma taille celui-là c'était un 2XL et il m'allait pas il allait trop grand donc là j'ai pris un XL tout simple dans celui-là vous avez des renforts sur les hanches sur les deux hanches vous avez des renforts ici vous avez un renfort genou sur le pied enfin sur le bas du pantalon vous avez ben là vous mettez votre botte pour pas que le pantalon s'en aille ou quoi là comme ça ça tient ça s'attache avec une pression fermeture éclair il précise bien que cette braille peut blesser votre pénis alors faites attention l'intérieur c'est genre coton c'est super agréable j'en ai eu des jeans des jeans moto et celui-là c'est un des des jeans les plus confortables que j'ai testé pour le moment alors la matière la bearing appelle ça du denim Cordura voilà vous chercherez sur internet comme mon Cancun c'est résistant à l'abrasion et puis voilà que dire de plus sur le jean il y a des poches arrière et sur le devant comme un jean basique et c'est vraiment un style très urbain vous pouvez le mettre au boulot franchement personne ne voit que c'est un jean moto donc celui-ci s'appelle bearing Elton je suis parti en road trip avec ses gants donc là c'est les Derec vous avez des protections carbone des aérations sur les doigts là tout ça c'est du cuir de chèvre vous avez des petits renforts ici alors c'est pas coquet c'est juste des petits renforts vous avez les doigts qui sont compatibles avec le tactile de vos téléphones vous avez une fixation velcro pour attacher le gant et voilà design très agressif je trouve avec le petit logo ici gant très léger j'ai eu limite froid avec genre vers les 15 degrés il fait un peu froid donc ça c'est vraiment du gant destiné vraiment pour l'été les grosses chaleurs alors évidemment ça c'est pas du gant king size c'est du gant basique tout le monde peut avoir ce gant et pour finir parce que bearing m'ont vraiment mis bien je vais être obligé de m'enlever voilà en gros une chaussure une paire de chaussures été qui semble être étanche j'ai pas roulé sous la flotte avec en tout cas très confortable vous avez du renfort ici la malléole ici par contre n'est pas renforcée par contre vous avez un talon qui est super rigide donc la chaussure ne se tord pas facilement chaussure à lacets ça fait très longtemps que j'en ai pas porté en général c'est vraiment du scratch donc c'est en cuir en cuir polyester voilà c'est en fait c'est une chaussure d'été qui respire qui respire et qui semble résister un peu à la flotte en tout cas moi je roule avec j'ai jamais eu de chaussure bearing donc ça fait un peu bizarre les lacets je vous avoue qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai habitué de mettre mes pompes sans faire de la scie ni quoi que ce soit vous voyez c'est marqué waterproof donc c'est résistant à la flotte après sur combien de kilomètres ça je sais pas je peux pas vous le dire j'ai pas testé sous la flotte j'essaye de mettre mes chaussures comme ça allez on repart alors vous avez vu j'ai fait un changement de gants ça c'est des gants que je suis en train de tester en ce moment des gants un peu plus typé racing voilà en tout cas mon but pour cette vidéo c'était de vous présenter des gammes king size pour vous faire voir que n'importe qui peut s'équiper le tout c'est de prévoir les achats de pas négliger sa sécurité voilà nous en tant que youtube on peut pas imposer les gens à s'équiper on peut juste entre parenthèses les influencer en tout cas réfléchissez vraiment si vous faites de la moto si vous faites du deux roues équipez vous vous pouvez vraiment avoir de sales problèmes en cas de chute vous le voyez actuellement avec les trottinettes là où ça devient l'anarchie il y a des gens qui se tuent maintenant en trottinette il y a des gens forcément qui se blessent et qui se blessent vraiment ils se font vraiment mal donc réfléchissez-y il y a que l'état qui a le pouvoir de faire ça ils ont bien obligé le gant et le casque alors pourquoi pas le blouson les bottes et le pantalon renforcé franchement après forcément je comprends les équipements c'est cher là aussi l'état devrait faire un effort sur les équipements en tout cas pour moi ça fait partie ça fait partie du jeu c'est le permis de moto la moto et l'équipement c'est un budget à prévoir et un budget qui est nécessaire voilà juste pour vous donner un ordre d'idée là maintenant il est 19h40 il fait moins de 20 degrés je sens vraiment de l'air frais rentrer dans le blouson à 15 degrés il faut mettre un pull en dessous de celui-ci sinon vous allez avoir trop froid ça c'est sûr et certain quand je suis parti en Suisse et en Italie je n'ai pas pris ce blouson là ils m'ont donné un blouson mi-saison que je vous présenterai du coup sur mi-saison alors pour ceux qui veulent déjà regarder c'est le Bering Brody c'est celui-ci que j'ai mis pour partir j'en suis vraiment content on a roulé sur des 30 degrés et sur des 8 degrés avec la doublure à l'intérieur j'arrivais à avoir une polyvalence avec ce blouson donc je pense que ça va être un des blousons que je vais utiliser le plus et c'est un blouson que je vous présenterai très bientôt je vous présenterai avec ses gants j'attends de rouler encore un petit peu avec pour vraiment vous donner mon avis et pour le blouson Cancun que je porte si j'ai une petite remarque à lui faire c'est que les manches sont un peu trop courtes alors quand on a des gants racing ça va mais quand on a des gants d'été si on allonge un peu trop le bras on a le bras qui est un peu à nu voilà c'est un petit bémol qu'il y a mais c'est comme ça avec pas mal de blousons d'été en tout cas avec mon ancien blouson d'été c'était le cas j'avais aussi les manches qui étaient un peu courtes c'est à prendre en compte et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent acheter ce genre d'équipement normalement vous pouvez acheter ça à peu près n'importe où je sais par exemple que Springbike n'est pas spécialisé bearing par contre Omiomoto Honda eux ont du bearing à mort j'ai acheté mon blouson d'hiver bearing en décembre l'année dernière je l'ai acheté là-bas ils ont du pantalon ils ont une gamme king size et après forcément vous avez les Daffimoto les Max S les Cardi qui sont également équipés de ce genre d'équipement dans tous les cas je vous mets toutes les infos dans la barre de description sachez qu'il n'y a aucun lien d'affiliation ça je vous le dis je vous route juste sur le site de Behring mais qui n'est pas traqué et forcément encore un grand merci à Behring de s'associer avec moi pour associer leur image à la mienne n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à mettre un petit like pourquoi pas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo une prochaine déo pourquoi pas le road trip suisse-Italie je ne sais pas trop encore ce que je vais foutre en tout cas je vais essayer d'ici maintenant jusqu'à la fin de l'année d'envoyer un peu plus de vidéos des tests motos la Springbike et Omio sont chauds ils ont des motos à essayer il faut que je prenne le temps de le faire et ne pas oublier cet objectif des 100 000 abonnés forcément quand on ne sort pas beaucoup de vidéos il y a peu de chances d'avoir des abonnés en plus il faut atteindre ce cap et pour l'atteindre forcément vous pouvez m'aider avec les likes les partages etc à vous de voir c'est vous qui décidez et c'est à moi de jouer aussi pour faire le nécessaire pour créer du contenu allez c'était bien trop long cette fin de vidéo je vous dis à bientôt au revoir c'est 걸로 à bientôt Sous-tit pour Тут